Chers amis, pour fêter ensemble les fêtes de fin d'année, j'ai une surprise, un cadeau rien que pour vous. Dans quelques instants, cette belle façade va se colorer et s'animer rien que pour vous. Fin du suspense, place maintenant à la magie de Noël. Plongé dans l'obscurité, l'hôtel de ville de Saint-Dizier illuminé nous raconte la légende du sapin et de l'oiseau, histoire d'un oiseau blessé, protégé par un sapin pendant Noël, un voyage merveilleux et magique, de quoi émerveiller les habitants. Moi j'adorerais, c'est la magie de Noël, c'est la deuxième fois que je viens, et puis j'en reviendrai encore parce que c'est vraiment sympa ce qu'ils font. Alors écoutez, c'est magnifique, il y avait longtemps que je n'avais pas vu quelque chose d'aussi joli, et je trouve que tout est joli, même les illuminations, il y a longtemps que ça n'avait pas été aussi éclairé, aussi illuminé, je trouve que cette année c'est vraiment, c'est très très joli. Cette projection vient également s'ajouter aux belles décorations présentes sur le marché de Noël, un dispositif qui séduit les braguards. J'ai trouvé ça bien, personnellement, je trouve le marché une belle décoration cette année, et puis surtout le final où c'est marqué Saint-Dizier pour faire la promotion de notre belle ville. C'est des opérations à renouveler, qui créent de la convivialité dans notre ville, qu'on en a bien besoin. La légende du sapin et de l'oiseau est visible actuellement le vendredi, samedi et dimanche soir à 18 et 19h sur la place Aristide-Briand, pour celles et ceux qui souhaitent partager un moment de générosité et d'amour.